... C'est la troisième fois que l'histoire m'offre la possibilité de gravier cette tribune pour me prononcer sur l'énoncé de politique générale d'un premier ministre nommé. Et en général, M. le premier ministre, j'utilise quatre critères d'évaluation. Un critère idéologique, un critère constitutionnel, un critère technique et un critère politique. D'abord, le point de vue idéologique, j'ai devant moi un homme qui a été secrétaire général d'un parti politique, modèle P.A.D.H. Et quand je confronte mes valeurs et vos idées que prônent votre parti, je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, de bref et idéologique, nous sommes tous les deux pour une société où l'investissement privé est le moteur de la croissance, où il faut des politiques publiques pour les plus exclues, où il faut l'intégration de la diaspora, il faut une transparence dans la gouvernance et j'en passe. Donc, de ce point de vue-là, M. le premier ministre, nous n'avons pas de problème. Le deuxième point, le deuxième critère, est un critère, donc, je dirais, constitutionnel. Constitutionnel parce que l'article 157 est à bien restreint des conditions auxquelles vous devez répondre pour être ratifié, le premier ministre. Je ne vais pas serre qu'avec les meilleurs du rapport et je ne vais pas m'attarder puisque je lui fais confiance. Sauf que, il y a une voile de suspicion qui a été élevée sur l'aspect fiscal de votre dossier et je suis très content, M. le premier ministre, que vous ayez donné des explications à ce niveau. Pourquoi ? Parce qu'avec la liste des ambitions que vous avez pour ce pays, il vous faudra beaucoup d'argent. Et pour avoir de l'argent dans un contexte où les fonds pétrocalibés se tarissent, dans un contexte où l'aide externe diminue, il va falloir faire appel au civisme fiscal. Et pour cela, il va falloir augmenter la pression fiscale qui aujourd'hui est de 12%. Donc, sous chaque 100 goûtes que l'État a envers le taxe, c'est 12 goûtes seulement pour nous collecter. Donc, M. le premier ministre, je vous encourage à continuer à donner l'exemple pour que les citoyens puissent payer leurs taxes, car des revenus nous en aurons besoin pour arriver à 20-25% de matérialisation des objectifs ambitieux que vous vous êtes fixés. Le troisième critère est un critère de notre technique. Et nous rentrons là, M. le premier ministre, dans votre énoncé politique générale. Vous avez, ça se voit dans vos écrits, dans vos pistes de parole et dans votre énoncé politique générale, beaucoup de rêves pour votre pays. Cependant, nous avons des moyens limités, M. le premier ministre nommé. Et vous avez réalisé qu'au niveau de la société, au niveau de la presse, au niveau du Sénat et même de cette illustre assemblée, il y a un inconfort par rapport à l'inadéquation entre les voies et moyens que vous présentez et l'ambitieux programme que vous avez soumis à l'honorable Assemblée. Donc, M. le premier ministre, vous devez comprendre qu'il va falloir faire des choix. Quand je prends l'éducation, par exemple, l'éducation la plus importante, 21 milliards de bourses, vous admettez dans votre document que nous ne touchons que 21% des élèves que nous devions scolariser. Mais vous avez aussi proposé que nous construissions 10 nouveaux lycées, 10 lycées de référence, dites-vous, au niveau de chaque département. Pourquoi ne pas concentrer les mecs à voir que nous avons sur les lycées déjà existants ? Dans l'Ouest, l'État a déjà investi dans le lycée Pétion, le lycée Toussaint. Pourquoi ne pas les agredir, les moderniser, les équiper ? Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour mieux payer les fonctionnaires, pour créer les laboratoires ? Il va falloir faire des choix qui soient plus rationnels, parce que les moyens sont extrêmement limités. Je voudrais revenir sur l'exemple du téléphérique, par exemple. Je trouve que c'est une idée noble. Moi, j'ai été au GAP pour les vacances du parc, ça a été extraordinaire pour moi de confirmer que nous avons, au niveau du Nord, la plus grande richesse, un potentiel touristique extraordinaire. Mais, M. le Premier ministre, même quand je ne l'utilise pas les chiffres du député de Cavaillon, Winchel Olivier, qui a fixé à plus un million, je dirais, ce téléphérique, mais il a certainement parlé de téléphériques humaines. Un téléphérique touristique a une moyenne de 15 millions de dollars par kilomède, 27 kilomètres, ça fait quand même 500 millions de dollars. Où allons-nous les trouver ? Et je vais plus loin. Vous avez parlé d'un partenariat privé-public. Ça voulait dire que si nous invitons le privé, c'est qu'il faut qu'il y ait profit. Et même si tous les touristes qui débarquaient sur les barques croisières prenaient le téléphéré pour la citadelle et payaient 4 ou 5 dollars, ce projet ne serait pas rentable. Je comprends la vision, mais je questionne un petit peu le bien-fondé et les chiffres. M. le Premier ministre, je l'ai avancé, avant d'arriver dans ma conclusion, qui est une conclusion sur l'aspect politique et qui va constituer mon vote qui sera un vote patriotique, je voudrais quand même attirer votre attention sur trois petites inexactitudes dans votre énoncée politique générale. En page 5 de votre document, vous avez parlé de cours constitutionnels. M. le Premier ministre Nové, il n'y a pas de cours constitutionnels prévus dans la Constitution à ICS. Il y a un conseil constitutionnel. Je vous demande d'envoyer une autre, et c'est l'article 190, le titre 5, si je ne m'abuse, ou le titre 6, je ne me rappelle pas, qui traite des institutions et des bananes. Je vais vous demander en page 6, M. le Premier ministre Nové, de revoir cette idée de création d'une direction centrale du renseignement intérieur. Si la création de cette direction centrale doit y avoir, elle doit passer par une loi. Aujourd'hui, il y a un directeur du renseignement intérieur, et je pense que je comprends le bien-fondé de votre décision, il faudra simplement lui donner les moyens d'une politique beaucoup plus efficace. Et là, maintenant le liste, excusez-moi la liste 6, M. le Premier ministre, En page 23 de votre renoncer, vous n'avancez le dépôt d'une loi vinière. Il se peut qu'il y ait eu maldonne, miscommunication ou coup de pro quo avec le comité de transition, car le député de Pétionville, ici votre serviteur à la tribune, en date du 13 décembre 2016, après avoir travaillé pendant une année avec les cadres de la Prémature, a déposé une loi vinière, dont je vous ferai le plaisir de vous laisser une copie, et sur laquelle je serai prêt à travailler avec l'exécution. Et j'avance pour conclure, en conclusion, et je finis. Merci beaucoup M. le Vice-président. M. le Premier ministre, vous êtes un homme de dialogue, vous êtes un homme de passerelle, vous êtes un homme serein, vous êtes un homme sage. Vous avez donc tous les attributs. Aujourd'hui, il est nécessaire pour qu'un Premier ministre puisse pacifier la nation, pour faire payer à poser, pour parler à tout le monde. La nation en a besoin, car la polarisation est extrême, malgré les apparences. M. le Premier ministre, beaucoup des collègues qui sont là sont entre deux sentiments. D'abord, l'inconfort qui est lié à l'inadéquation évidente des voisins à nous proposer pour un programme, M. le Premier ministre, cet homme affable, simple, qui parle à tout le monde, et qu'aujourd'hui, qui est rempli, qui a la qualité d'un ensemble. Pour moi, je conclue pour vous dire, M. le Premier ministre nommé, je suis un entrepreneur, donc je suis prisonnier des chiffres. Excusez-moi d'avoir élu quelqu'un dure sur ce point-là. Je suis aussi un parlementaire, donc prisonnier de la loi. Et vous êtes un médecin, donc prisonnier du serment d'Hippocrate. Ça veut dire que vous êtes prisonnier de la rationalité des promesses que vous allez prendre de votre autobus, l'Assemblée et le pays. Moi, je serai prêt à collaborer avec vous sur plein chantier, dont l'un en particulier, M. le Premier ministre, c'est celui de la réforme de la Constitution, car s'il y a deux pouvoirs, qui en ont la capacité, et en ont l'autorisation née par la Constitution, c'est l'exécutif et le législatif. En tant que président de la Commission spéciale de l'État sur la Constitution, j'espère que nous pourrons donner un exemple au pays, s'asseoir et, dans les temps et part, si bon à la Constitution, faire une proposition d'amendement qui soit en conformité avec l'Ensité et l'Ata, la vision de l'exécutif. Merci. Merci.